Libératel le Pape Identissimus Deus, lettre encyclique de sa Sainteté le Pape Pléon XIII. À ses vénérables frères, tous les patriarches, primats et archevêques du monde catholique, en grâce et en communion avec le Saint-Siège. Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. La providence de Dieu qui, par un admirable dessein d'amour, a élevé au commencement le genre humain à une participation de la nature divine qui ensuite a rétabli dans sa dignité première l'homme, délivré de la tâche commune et arraché à sa perte, a apporté à ce même homme un précieux appui afin de lui ouvrir, par un moyen surnaturel, les trésors cachés de sa divinité, de sa sagesse et de sa miséricorde Quoi qu'on doive comprendre dans la révélation divine des vérités qui ne sont pas accessibles à la raison humaine et qui, par suite, ont été révélées à l'homme afin que tous puissent les connaître facilement avec une ferme certitude sans aucun mélange d'erreur Cependant, cette révélation ne peut pas être dite nécessaire d'une façon absolue mais parce que Dieu dans son infinie bonté a destiné l'homme à une fin surnaturelle Cette révélation surnaturelle, selon la foi de l'Église universelle, est renfermée tant dans les traditions non écrites que dans les livres qu'on appelle saints et canoniques parce qu'écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et ont été livrés comme tels à l'Église C'est ce que celle-ci n'a cessé de penser et de professer publiquement au sujet des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament On connaît des documents anciens très importants qui indiquent que Dieu a parlé d'abord par les prophètes, ensuite par lui-même, puis par les apôtres qu'il nous a aussi donné l'Écriture qu'on appelle canonique, qui n'est autre que les oracles et les paroles divines qu'elles constituent comme une lettre accordée par le Père Céleste aux gens humains, voyageant loin de sa patrie et que nous ont transmises les auteurs sacrés Cette origine montre bien quelle est l'excellence et la valeur des Écritures qui, ayant pour auteur Dieu lui-même contiennent l'indication de ses mystères les plus élevés, de ses dessins, de ses œuvres Il résulte de là que la partie de la théologie qui concerne la conservation et l'interprétation de ces livres divins est fort importante et de la plus grande utilité Nous avons eu à cœur de faire progresser d'autres sciences qui nous paraissaient très propres à l'accroissement de la gloire divine et au salut des hommes Tel a été, de notre part, le sujet de fréquentes lettres et de nombreuses exhortations qui, avec l'aide de Dieu, ne sont pas demeurés sans résultat Nous nous proposions depuis longtemps de ranimer d'eux-mêmes et de recommander cette sinoblitude des saintes lettres et de la diriger d'une façon plus conforme aux nécessités des temps actuels La sollicitude de notre charge apostolique nous engage et en quelque sorte nous pousse non seulement à vouloir ouvrir plus sûrement et plus largement pour l'utilité du peuple chrétien cette précieuse source de la révélation catholique mais encore à ne pas souffrir qu'elle soit troublée en aucune de ses parties soit par ceux qui excitent une audace impie et qui a accouvertement l'écriture sainte soit par ceux qui suscitent à ce sujet des innovations trompeuses et imprudentes Nous n'ignorons pas, en effet, vénérables frères, qu'un certain nombre de catholiques hommes riches en sciences et en talents se consacrent avec l'ardeur à défendre les livres saints ou à en propager davantage la connaissance et l'intelligence Mais, en louant à bon droit leurs travaux et les résultats qu'ils obtiennent nous ne pouvons manquer d'exhorter à remplir cette sainte tâche et à mériter les mêmes éloges d'autres hommes dont le talent, la science et la piété promettent dans cette œuvre de magnifique succès Nous souhaitons ardemment qu'un plus grand nombre de fidèles entreprennent, comme il convient la défense des saintes lettres et s'y attachent avec constance Nous désirons surtout que ceux qui ont été appelés par la grâce de Dieu dans les ordres sacrés mettent de jour en jour un plus grand soin et un plus grand zèle à lire, à méditer et à expliquer les écritures rien n'est plus conforme à leur état Outre l'excellence d'une telle science et l'obéissance due à la parole de Dieu un autre motif nous fait surtout juger que l'étude des livres saints doit être recommandée Ce motif, c'est l'abondance des avantages qui en découlent et dont nous avons pour gage assuré la parole de l'Esprit Saint Toute l'écriture divinement inspirée est utile pour instruire, pour raisonner, pour toucher pour façonner à la justice afin que l'homme de Dieu soit parfait, prêt à toute œuvre bonne C'est dans ce dessein que Dieu a donné aux hommes les écritures les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ et des apôtres le montrent Jésus lui-même, en effet, qui sait concilier l'autorité par des miracles à mériter la foi par son autorité et à gagner la multitude par sa foi avait coutume d'en appeler aux saintes écritures en témoignage de sa mission divine Il se sert à l'occasion des livres saints afin de déclarer qu'il est envoyé de Dieu et Dieu lui-même Il leur emprunte des arguments pour instruire ses disciples et pour appuyer sa doctrine Il invoque leurs témoignages contre les calomnies de ses ennemis Il les oppose en réponse aux sadducéens et aux pharisiens et les retourne contre Satan lui-même qui les invoque avec impudence Il les emploie encore à la fin de sa vie et, une fois ressuscités, les explique à ses disciples jusqu'à ce qu'ils montent dans la gloire de son père Les apôtres se sont conformés à la parole et aux enseignements du maître et quoique lui-même eût accordé que des signes et des miracles soient faits par leurs mains ils ont tiré des livres saints à un grand moyen d'action pour répandre au loin parmi les nations la sagesse chrétienne vaincre l'opiniâtreté des juifs et étouffer les hérésies naissantes Ce fait ressort de leur discours et en première ligne de ceux de Saint-Pierre Ils les composèrent en quelque sorte de paroles de l'Ancien Testament comme étant l'appui le plus ferme de la loi nouvelle Ceci est non moins évident d'après les évangiles de Saint-Mathieu et de Saint-Jean et les épîtres que l'on appelle catholiques D'après surtout le témoignage de celui qui, devant Gamaliel, se glorifie d'avoir étudié la loi de Moïse et les prophètes afin que, muni des armes spirituelles, il put ensuite dire avec confiance Les armes de notre milice n'ont rien de terrestre, c'est la puissance de Dieu Que tous, surtout les soldats de l'armée sacrée, comprennent donc, d'après les exemples du Christ et des apôtres Quelles estimes ils doivent avoir de la Sainte Écriture, avec quels ailes, avec quels respect il leur faut pour ainsi dire s'approcher de cet arsenal En effet, ceux qui doivent répandre, soit parmi les doctes, soit parmi les ignorants la vérité catholique ne trouveront nulle part ailleurs des enseignements plus nombreux et plus étendus sur Dieu Le bien souverain est très parfait sur les œuvres qui mettent en lumière sa gloire et son amour Quant aux sauveurs du genre humain, aucun texte n'est, à son sujet, plus fécond et plus émouvant que ceux qu'on trouve dans toute la Bible et Saint-Jérôme a eu raison d'affirmer que En ce qui concerne l'Église, son institution, ses caractères, sa mission, ses dons, on trouve dans l'Église tant d'indications Il existe en sa faveur des arguments si solides et si bien appropriés que ce même Saint-Jérôme a pu dire avec beaucoup de raison « Celui qui est appuyé fermement sur les témoignages des saints livres, celui-là est le rempart de l'Église » Si maintenant ils cherchent des préceptes relatifs aux bonnes mœurs et à la conduite de la vie Les hommes apostoliques rencontreront dans la Bible de grandes et excellentes ressources Des prescriptions pleines de sainteté, des exhortations réunissant la suavité et la force Des exemples remarquables de toutes sortes de vertus auxquelles s'ajoute la promesse des récompenses éternelles Et l'annonce des peines de l'autre monde, promesse et annonce faites au nom de Dieu et en s'appuyant sur ses paroles C'est cette vertu particulière aux Écritures et très remarquable provenant du souffle divin de l'Esprit-Saint Qui donne de l'autorité à l'orateur sacré, lui inspire une liberté de langage tout apostolique Et lui fournit une éloquence vigoureuse et convaincante Quiconque, en effet, porte dans son discours l'Esprit et la force de la parole divine Celui-ci ne parle pas seulement en langage mais dans la vertu dont l'Esprit-Saint est avec une grande abondance de fruits Aussi, on doit dire qu'ils agissent d'une façon maladroite et imprévoyante Ceux qui parlent de la religion et énoncent les préceptes divins sont presque invoqués d'autres autorités Que celles de la science et de la sagesse humaine S'appuyant sur leurs propres arguments plutôt que sur les arguments divins En effet, leur éloquence, quoique brillante, est nécessairement languissante et froide En tant qu'elle est privée du feu de la parole de Dieu Et elle manque de la vertu qui brille dans ce langage divin Car la parole de Dieu est plus forte et plus pénétrante que tout glaive à deux tranchants Elle entre dans l'âme et l'esprit au point de les fendre en quelque sorte D'ailleurs, les savants eux-mêmes doivent en convenir Il existe dans les saintes lettres une éloquence admirablement variée Admirablement riche et digne des plus grands objets C'est ce que saint Augustin a compris et a parfaitement prouvé Et ce que l'expérience permet de vérifier dans les ouvrages des orateurs sacrés Ceux-ci ont dû surtout leur gloire à l'étude assidue et à la méditation de la Bible Ils en ont témoigné leur reconnaissance à Dieu Connaissant à fond toutes ces richesses et en faisant un grand usage Les Saint-Pères n'ont pas tari d'éloge au sujet des saintes écritures et des fruits qu'on peut en tirer Dans même passage de leurs œuvres, ils appellent les livres saints Le précieux trésor des doctrines célestes Les fontaines du salut, les comparant à des prairies fertiles À de délicieux jardins dans lesquels le troupeau du Seigneur trouve une force admirable et un grand charme Elles sont bien justes, ces paroles de Saint-Jérôme au clair népocien Lits souvent les saintes écritures, bien plus ne déposent jamais le livre sacré Apprends ce que tu devras enseigner, que le langage du prêtre soit appuyé sur la lecture des écritures Tel est aussi le sens de la parole de Saint Grégoire le Grand Qui a indiqué plus excellemment que personne les devoirs des pasteurs de l'Église Il est nécessaire, dit-il, que ceux qui s'appliquent au ministère de la prédication ne cessent d'étudier les saints livres Ici cependant, il nous plaît de rappeler l'avis de Saint Augustin Saint Grégoire, encore, conseillait aux auteurs sacrés Qu'avant de porter la parole divine aux autres, ils s'examinent eux-mêmes Pour ne pas se négliger en s'occupant des actions d'autrui D'ailleurs, cette vérité avait déjà été mise en lumière par la parole et par l'exemple du Christ Qui commença à agir et à enseigner Et la voix de l'apôtre l'avait proclamée S'adressant non seulement à Timothée, mais à tout l'ordre des clercs Lorsqu'elle énonçait ce précepte Assurément, on trouve pour sa propre sanctification et pour celle des autres de précieux secours dans les saintes lettres Ils sont très abondants, surtout dans les psaumes Toutefois, ceux-là seuls en profiteront Qui prêteront à la divine parole non seulement un esprit docile et attentif Mais encore une bonne volonté parfaite et une grande piété Ces livres en effet dictés par l'Esprit Saint lui-même contiennent des vérités très importantes Cachées et difficiles à interpréter en beaucoup de points Pour les comprendre et les expliquer, nous aurons donc toujours besoin de la présence de ce même esprit C'est-à-dire de sa lumière, de sa grâce Comme les psaumes nous en avertissent longuement Doivent être implorés par la prière humaine accompagnée d'une vie sainte Et c'est en ceci qu'apparaît magnifiquement la prévoyance de l'Église Pour ne pas que ce trésor des livres saints que l'Esprit Saint a livré aux hommes avec une souveraine libéralité Reste à négliger Elle a multiplié en tout temps les institutions et les préceptes Elle a décrété non seulement qu'une grande partie des écritures seraient lues et méditées par tous ses ministres dans l'office quotidien Mais que ces écritures seraient enseignées et interprétées par des hommes instruits dans les cathédrales Dans les monastères, dans les couvents des réguliers Où les études pourraient être prospères Elle a ordonné par un rescrit que les dimanches et aux fêtes solennelles Les fidèles seraient nourries des salutaires paroles de l'Évangile Ainsi, grâce à la sagesse et à la vigilance de l'Église L'étude des saintes écritures se maintient florissante et féconde en fruits de salut Pour affermir nos arguments et nos exhortations Nous aimons à rappeler comment tous les hommes remarquables par la sainteté de leur vie Et par leur science des vérités divines ont toujours cultivé assidûment les saintes écritures Nous voyons que les plus proches disciples des apôtres Parmi lesquels nous citerons Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe Puis les apologistes, spécialement Justin et Irénée Ont dans leurs lettres et dans leurs livres tendant Soit à la conservation, soit à la propagation des dogmes divins Introduit la doctrine, la force, la piété des livres saints Dans les écoles de catéchisme et de théologie Qui furent fondées près de beaucoup de sièges épiscopaux Et dont les plus célèbres furent celles d'Alexandrie et d'Antioche L'enseignement donné ne consistait pour ainsi dire que dans la lecture L'explication, la défense de la parole de Dieu, écrite De ces établissements sortirent la plupart des pères et des écrivains Dont les études approfondies et les remarquables ouvrages Se succédèrent pendant trois siècles en si grande abondance Que cette période a été appelée l'âge d'or de l'exégèse biblique Parmi ceux d'Orient, la première place revient à Origène Homme admirable par la prompte conception de son esprit Par ses travaux non interrompus C'est dans ses nombreux ouvrages et dans ses immenses exemples Compuisaient presque tous ses successeurs Il faut en énumérer plusieurs qui ont étendu les limites de cette science Ainsi parmi les plus éminents, Alexandrie a produit Clément et Cyril La Palestine, Euseb et le second Cyril La Cappadoce, Basile le Grand, Grégoire de Nazianz et Grégoire de Nice Antioche, ce genre Chrysostome en qui une érudition remarquable s'unissait à la plus haute éloquence L'église d'Occident n'a pas acquis moins de gloire Parmi les nombreux docteurs qui s'y sont distingués Illustres sont les noms de Tertullien et de Cyprien D'Hilaire et d'Ambroise, de Léon le Grand et de Grégoire le Grand Mais surtout ceux d'Augustin et de Jérôme L'un se montra d'une pénétration admirable dans l'interprétation de la parole de Dieu Et d'une habileté consommée à en tirer parti pour appuyer la vérité catholique L'autre, possédant une connaissance extraordinaire de la Bible Et ayant fait sur les livres saints de magnifiques travaux A été honoré par l'église du titre de docteur très grand Depuis cette époque jusqu'au XIe siècle Quoique ces études n'aient pas été aussi ardemment cultivées Et aussi fécondes en résultat que précédemment Elles furent cependant florissantes grâce surtout aux ailes des prêtres Ceux-ci eurent soin, en effet, ou de recueillir les ouvrages Que leurs prédécesseurs avaient laissés sur ce sujet si important Ou de les répandre après les avoir étudiés à fond et enrichis de leurs propres travaux C'est ainsi qu'agirent entre autres Isidore de Séville, Bède, Alcuin Ils munirent de gloses les manuscrits sacrés Comme Valafrid Strabon et Anselme de Laon Où travaillaient par des procédés nouveaux à maintenir l'intégrité des textes Comme le fier Pierre d'Amiens et l'Enfran Au XIIe siècle, la plupart entreprirent avec beaucoup de succès L'explication allégorique des saintes écritures Dans ce genre, Saint Bernard se distingua facilement parmi tous les autres Ses sermons ne s'appuient presque que sur les lettres divines Mais aussi, de nouveaux et abondants progrès furent faits grâce à la méthode des scolastiques Ceux-ci, bien qu'ils se soient appliqués à faire des recherches relatives aux véritables textes de la version latine Comme le prouve les bibles corrigées qu'ils ont fait paraître Mirent cependant plus de zèle encore et plus de soin à l'interprétation et à l'explication des livres saints Aussi savamment et aussi clairement qu'aucun de leurs prédécesseurs Ils distinguèrent les divers sens des mots latins Établirent la valeur de chacun au point de vue théologique Marquèrent les différents chapitres des livres et le sujet de ces chapitres Creusèrent la signification des paroles bibliques Tout le monde voit quelle lumière a été ainsi apportée dans les points obscurs En outre, leurs livres, soit relatifs à la théologie Soit commentant les saintes écritures elles-mêmes Manifestent une science profonde puisée dans les livres sacrés A ce titre, saint Thomas d'Aquin a obtenu parmi eux la palme Mais après que Clément V, notre prédécesseur Eut attaché à l'Athénée de Rome et aux plus célèbres universités des maîtres des langues orientales Ceux-ci commencèrent à étudier la Bible A la fois sur le manuscrit original et sur la traduction latine Lorsqu'ensuite les monuments de la science des Grecs nous furent rapportés Lorsque surtout l'art nouveau de l'imprimerie eut été inventé Le culte de la Sainte Écriture se répandit beaucoup Il est étonnant combien, en peu de temps, se multiplièrent les éditions des livres sacrés Surtout de la Vulgate Elles remplirent le monde catholique tellement, même à cette époque Si décriée par les ennemis de l'Église Les livres divins étaient aimés et honorés On ne doit pas omettre de rappeler quel grand nombre d'hommes, d'octes, appartenant surtout aux ordres religieux Depuis les conciles de Vienne jusqu'au concile de Trente Travaillèrent à la prospérité des études bibliques Ceux-ci grâce à des secours nouveaux A leur vaste érudition A leur remarquable talent Non seulement accrurent les richesses accumulées par leurs prédécesseurs Mais préparèrent en quelque sorte la route aux savants du siècle suivant Durant lequel, à la suite du concile de Trente L'époque s'y prospère des pères de l'Église parut en quelque sorte recommencer Personne, en effet, n'ignore Et il nous est doux de le rappeler que nos prédécesseurs de Pie IV à Clémence VIII Ont fait en sorte que l'on publia de remarquables éditions des versions anciennes De celles d'Alexandrie et de la Vulgate Celles qui parurent ensuite par l'ordre et sous l'autorité de Six Quint Du même Clémence sont aujourd'hui d'un usage commun On sait qu'à cette époque furent éditées en même temps Que d'autres versions anciennes de la Bible Les Bibles Polyglottes d'Anvers de Paris Très bien disposées pour la recherche du sens exact Il n'y a aucun livre des deux testaments qui n'est alors rencontré plus d'un habile interprète Il n'y a aucune question se rattachant à ces sujets Qui n'est exercé d'une façon très fructueuse Le talent de beaucoup de savants Parmi lesquels un certain nombre Ceux surtout qui étudièrent les plus impairs Se firent un nom remarquable Enfin, depuis cette époque, le zèle n'a pas fait défaut à nos exégètes Des hommes distingués ont bien mérité des études bibliques Et ont défendu les saintes lettres Contre les attaques du rationalisme Attaques tirées de la philologie Et des sciences analogues Et qu'ils ont réfutées par des arguments du même genre Tous ceux qui considéreront sans parti pris cette revue Nous accorderont certainement que l'église n'a jamais manqué de prévoyance Qu'elle a toujours fait couler vers ses fils Les sources salutaires de la divine écriture Qu'elle a toujours conservé cet appui À la garde duquel elle a été préposée par Dieu Qu'elle l'a fortifiée par toutes sortes de travaux De sorte qu'elle n'a jamais eu besoin Et qu'elle n'a jamais besoin encore D'y être excitée par des hommes qui lui sont étrangers Le plan que nous nous sommes proposés Demande de nous, vénérables frères Que nous nous entretenions avec vous De ce qui paraît le plus utile à la bonne ordonnance de ces études Mais il importe d'abord de reconnaître Quels hommes nous opposent des obstacles À quels procédés et à quelles armes ils se confient Auparavant, le Saint-Siège a eu surtout affaire À ceux qui, s'appuyant sur leur jugement particulier Et répudiant les diverses traditions Et l'autorité de l'église Affirmaient que l'écriture était l'unique source De la révélation et le juge suprême de la foi Maintenant, nos adversaires principaux sont les rationalistes Qui, fils et héritier pour ainsi dire de ces hommes Dont nous parlons plus haut Se fondant d'eux-mêmes sur leur propre opinion Ont rejeté entièrement même ces restes de foi chrétienne Encore acceptés par leurs prédécesseurs Il nie en effet absolument toute inspiration Il nie l'écriture et il proclame Que tous ces objets sacrés ne sont qu'inventions et artifices des hommes Il regarde les livres saints Non comme contenant le récit exact d'événements réels Mais comme des fables ineptes Comme des histoires mensongères À leurs yeux, il n'y a pas de prophéties Mais des prédictions forgées après que les événements ont été accomplis Ou bien des pressentiments dus à des causes naturelles Il n'existe pas de miracle vraiment digne de ce nom Manifestations de la puissance divine Mais des faits étonnants qui ne dépassent nullement les forces de la nature Ou encore des prestiges et des mythes Enfin, les évangiles et les écrits des apôtres Ne sont pas écrits par les auteurs auxquels on les attribue Pour appuyer de telles erreurs Grâce auxquelles ils croient pouvoir anéantir la sainte vérité de l'écriture Ils invoquent les décisions d'une nouvelle science libre Ces décisions sont d'ailleurs si incertaines Aux yeux même des rationalistes qu'ils varient Et se contredisent souvent sur les mêmes points Et tandis que ces hommes jugent et parlent d'une façon si impie au sujet de Dieu Du Christ, de l'évangile et du reste des écritures Il ne manque pas parmi eux qui veulent être regardés comme chrétiens Comme théologiens, comme exégètes Et qui sous un nom très honorable voilent toute la témérité d'un esprit Plein d'insolence A ceci viennent s'ajouter un certain nombre d'hommes Qui, ayant le même but et les aidant Cultivent d'autres sciences Et qu'une semblable hostilité envers les vérités révélées Entraîne de même façon à attaquer la Bible Nous ne saurions trop déplorer l'étendue et la violence De plus en plus grandes que prennent ces attaques Elles sont dirigées contre des hommes instruits et sérieux Quoique ceux-ci puissent se défendre sans trop de difficultés Mais c'est surtout contre la foule des ignorants Que des ennemis acharnés agissent par tous les procédés Au moyen des livres, des opuscules, des journaux Ils répandent un poison funeste Par des réunions, par des discours Ils le font pénétrer plus avant Déjà ils ont tout envahi Ils possèdent de nombreuses écoles arrachées à l'église Ou, dépravant misérablement Même par la moquerie et les plaisanteries bouffonnes Les esprits encore tendres et crédules des jeunes gens Ils les excitent au mépris de la Sainte Écriture Il y a bien là, vénérables frères De quoi émouvoir et animer le zèle commun des pasteurs De telle sorte qu'à cette science nouvelle À cette science fausse On oppose cette doctrine antique et vraie Que l'église a reçue du Christ par l'intermédiaire des apôtres Et que, dans un tel combat, se lève de toutes parts D'habiles défenseurs de la Sainte Écriture Notre premier soin doit donc être celui-ci Dans les séminaires, dans les universités Les lettres divines soient enseignées en tout point Comme le demande l'importance même de cette science Et les nécessités de l'époque actuelle Pour cette raison, vous ne devez rien avoir de plus à cœur Que la prudence dans le choix des professeurs Pour cette fonction, en effet, il importe de désigner Non pas des hommes pris parmi la foule Mais ceux que recommande un grand amour Et une longue pratique de la Bible Une véritable culture scientifique Qui soit, en un mot, à la hauteur de leur mission Il ne faut pas mettre moins de soin À préparer ceux qui devront prendre ensuite la place de ceux-ci Il nous plaît donc que, partout où cela sera possible On choisisse parmi les disciples Qui auront parcouru d'une façon satisfaisante Le cycle des études théologiques Un certain nombre qui s'appliqueront tout entier À acquérir la connaissance des saints livres Et auxquels on fournira la possibilité de se livrer À des travaux plus étendus Quand les maîtres auront été ainsi désignés Et formés Qu'ils abordent avec confiance la tâche qui leur sera confiée Et pour qu'ils la remplissent excellemment Pour qu'ils obtiennent les résultats auxquels on peut s'attendre Nous voulons leur donner quelques instructions plus développées Au début même des études, ils doivent examiner la nature de l'intelligence des disciples Faire en sorte de la cultiver, de la rendre apte En même temps à conserver intacte la doctrine des livres saints Et à en saisir l'esprit Tel est le but du traité de l'introduction biblique Qui fournit à l'élève le moyen de prouver l'intégrité et l'authenticité de la Bible D'y chercher, d'y découvrir le vrai sens des passages D'attaquer de front et d'extirper jusqu'à la racine les interprétations sophistiques A peine a-t-il besoin d'indiquer combien il est important de discuter ces points dès le début Avec ordre d'une façon scientifique en recourant à la théologie Et, en effet, toute étude de l'écriture s'appuie sur ses bases, s'éclaire de ses lumières Le professeur doit s'appliquer avec un très grand soin A bien faire connaître la partie la plus féconde de cette science Qui concerne l'interprétation Expliquer à ses auditeurs comment ils pourront utiliser les richesses de la parole divine Pour l'avantage de la religion et de la piété Certes, nous comprenons que ni l'étendue du sujet ni le temps dont on dispose Ne permette de parcourir dans les écoles tout le cercle des écritures Mais, puisqu'il est besoin de posséder une méthode sûre pour diriger avec fruit l'interprétation Un maître sage devra éviter à la fois le défaut de ceux qui font étudier les passages Pris ça et là dans tous les livres Le défaut aussi de ceux qui s'arrêtent sans mesure sur un chapitre déterminé d'un seul livre Si, en effet, dans la plupart des écoles, on ne peut atteindre le même but que dans les académies supérieures A savoir qu'un livre ou l'autre soit expliqué d'une façon suivie et détaillée Au moins doit-on mettre tout en œuvre afin d'arriver à ce que les passages choisis pour l'interprétation Soit étudiées d'une façon suffisamment complète Les élèves, alléchés en quelque sorte et instruits par cet exemple d'explication Pourront ensuite relire et goûter le reste de la Bible pendant toute leur vie Professeur, fidèle aux prescriptions de ceux qui nous ont précédés Devra faire usage de la version vulgate C'est celle, en effet, que le Concile de Trente a désignée comme authentique Et comme devant être employé dans les lectures publiques, les discussions, les prédications et les explications C'est celle aussi que recommande la pratique quotidienne de l'Église Nous ne voulons pas dire, cependant, qu'il ne faudra pas tenir compte des autres versions Que les chrétiens des premiers âges ont utilisées avec éloge Et surtout des textes primitifs En effet, si, pour ce qui concerne les grands points Le sens est clair d'après les éditions hébraïques et grecques de la Vulgate Cependant, si quelques passages ambigus ou moins clairs s'y rencontrent Le recours à la langue précédente, suivant le conseil de Saint-Augustin, sera très utile Il est clair qu'il faudra apporter à cette tâche beaucoup de circonspection C'est en effet le devoir du commentateur d'indiquer Non pas ce que lui-même pense, mais ce que pensait l'auteur qui l'explique Après que la lecture aura été conduite avec soin jusqu'au point voulu Alors ce sera le moment de scruter d'expliquer le sens Notre premier conseil à ce sujet est d'observer les prescriptions communément En usage relative à l'interprétation Avec d'autant plus de soin que l'attaque des adversaires est plus vive Il faut donc peser avec soin la valeur des mots eux-mêmes La signification du contexte, la similitude des passages, etc Et aussi profiter des éclaircissements étrangers de la science qu'on nous oppose Cependant, le maître devra prendre garde à ne pas consacrer plus de temps et plus de soin à ces questions Qu'à l'étude des livres divins eux-mêmes De peur qu'une connaissance trop étendue et trop approfondie de tels objets N'apporte à l'esprit des jeunes gens plus de troubles que de forces De là résulte une marche sûre à suivre dans l'étude de l'écriture sainte au point de vue théologique Il importe en effet de remarquer à ce sujet qu'aux autres causes de difficultés Qui se présentent dans l'explication de n'importe quels auteurs anciens En ajoutent quelques-unes qui sont spéciales à l'interprétation des livres saints Comme ils sont l'œuvre de l'esprit saint Les mots y cachent nombre de vérités qui surpassent de beaucoup la force et la pénétration de la raison humaine A savoir les divins mystères et ceux qui s'y rattachent Le sens est parfois plus étendu et plus voilé que ne paraîtrait l'indiqué et la lettre et les règles de l'herméneutique En outre, le sens littéral cache lui-même d'autres sens Qui servent soit à éclairer les dogmes, soit à donner des règles pour la vie Aussi, l'on ne saurait nier que les livres saints sont enveloppés d'une certaine obscurité religieuse De sorte que nul n'en doit aborder l'étude sans guide Dieu l'a voulu ainsi pour que les hommes les étudiassent avec plus d'ardeur et plus de soin Pour que les vérités péniblement acquises pénétrassent plus profondément leur esprit et leur cœur Et pour qu'ils comprissent surtout ce que Dieu a donné les Écritures à l'Église Afin que, dans l'interprétation de ces paroles, celle-ci fut le guide et le maître le plus sûr Là où Dieu a mis ses dons, là doit être cherché la vérité Les hommes en qui réside la succession des apôtres expliquent les Écritures sans aucun danger d'erreur Saint-Irénée nous l'a déjà enseigné C'est sa doctrine et celle des autres pères qu'a adopté le Concile du Vatican Quand, renouvelant un décret du Concile de Trente sur l'interprétation de la parole divine écrite Il a décidé que A la vérité, quant au passage de la Sainte Écriture qui attendent encore une explication certaine et bien définie Il peut se faire, grâce à un bienveillant dessein de la Providence de Dieu Que le jugement de l'Église se trouve pour ainsi dire mûri par une étude préparatoire Mais au sujet des points qui ont été déjà fixés Le docteur peut jouer un rôle également utile Soit en les expliquant plus clairement à la foule des fidèles D'une façon plus ingénieuse et aux hommes instruits Soit en les défendant plus fortement contre les adversaires de la foi L'interprète catholique doit donc regarder comme un devoir très important et sacré D'expliquer dans le sens fixé les textes de l'Écriture Dont la signification a été indiquée authentiquement Soit par les auteurs sacrés que guidaient l'inspiration de l'Esprit Saint Comme cela a eu lieu dans beaucoup de passages du Nouveau Testament Soit par l'Église assistée du même Saint-Esprit Et au moyen d'un jugement solennel ou par son autorité universelle et ordinaire Il lui faut se convaincre que cette interprétation est la seule qu'on puisse approuver D'après les lois d'une scène herméneutique Sur les autres points, il devra suivre les analogies de la foi Et prendre comme modèle de la doctrine catholique Celle qui est indiquée par l'autorité de l'Église En effet, c'est le même Dieu qui est l'auteur des livres sacrés Et de la doctrine dont l'Église a le dépôt Il ne peut donc arriver assurément qu'une signification attribuée au premier Et différente en quoi que ce soit de la seconde provienne d'une légitime interprétation Il résulte évidemment de là qu'on doit rejeter comme insensé et fausse Toute explication qui mettrait les auteurs sacrés en contradiction entre eux Ou qui serait opposé à l'enseignement de l'Église Celui qui professe l'Écriture sainte doit aussi mériter cette éloge Qu'il possède à fond toute la théologie Qu'il connaît parfaitement les commentaires des saints-pères, des docteurs et des meilleurs interprètes Telle est la doctrine de saint Jérôme et de saint Augustin Qui se plaint avec juste raison en ces termes Si toute science, quoique peu importante et facile à acquérir Demande, comme c'est évident à être enseigné par un homme docte Par un maître, quoi de plus orgueilleusement téméraire A ne pas vouloir connaître les livres sacrés d'après l'enseignement de leurs interprètes Tel a été aussi le sentiment des autres pères qu'ils ont confirmé par des exemples Ils expliquaient les Écritures non d'après leur propre opinion Mais d'après les écrits et l'autorité de leurs prédécesseurs Parce qu'il était évident que ceux-ci avaient reçu pour succession des apôtres Les règles pour l'interprétation des livres sacrés Le témoignage des saints pères Qui après les apôtres ont été pour ainsi dire les jardiniers de la sainte église Ses constructeurs, ses pasteurs l'ont nourri, l'ont fait croître A aussi une grande autorité Toutes les fois qu'ils expliquent tous D'une seule et même manière un texte biblique Comme concernant la foi ou les mœurs Car de leur accord il résulte clairement que selon la doctrine catholique Cette explication est venue telle par tradition des apôtres L'avis de ces mêmes pères est aussi digne d'être prise en très grande considération Lorsqu'ils traitent des mêmes sujets en tant que docteurs Et comme donnant leur opinion particulière En effet non seulement leur science de la doctrine révélée Et la multitude des connaissances nécessaires pour interpréter les livres apostoliques Les recommandent puissamment Mais encore Dieu lui-même a prodigué les secours de ces lumières À ces hommes remarquables par la sainteté de leur vie Et par leurs ailes pour la vérité Que l'interprète sache donc qu'il doit suivre leur pas avec respect Et jouir de leurs travaux par un choix intelligent Il ne lui faut cependant pas croire que la route lui est fermée Et qu'il ne peut pas lorsqu'un motif raisonnable existe Aller plus loin dans ses recherches et dans ses explications Cela lui est permis Pourvu qu'il suive religieusement le sage précepte donné par saint Augustin Ne s'écarter en rien du sens littéral Et comme évident À moins qu'il n'ait quelques raisons qui l'empêchent de s'y attacher Ou qui rendent nécessaire de l'abandonner Cette règle doit être observée avec d'autant plus de fermeté Qu'au milieu d'une si grande ardeur d'innover Et d'une telle liberté d'opinion Il existe un plus grave danger de se tromper Celui qui enseigne les écritures se gardera aussi de négliger le sens allégorique ou analogique Attaché par les saints pères à certaines paroles Surtout lorsque cette signification découle naturellement du sens littéral Et s'appuie sur un grand nombre d'autorités L'église en effet a reçu des apôtres ce mode d'interprétation Et l'a approuvé par son exemple Ainsi que cela ressort de la liturgie Ce n'est pas que les pères aient prétendu ainsi démontrer par eux-mêmes les dogmes de la foi Mais parce qu'ils ont expérimenté que cette méthode était bonne Pour nourrir la vertu et la piété L'autorité des autres interprètes catholiques qui est à la vérité moindre Cependant, puisque les études bibliques qu'on fait dans l'église des progrès continu Il faut rendre aux commentaires de ces docteurs l'honneur qui leur est dû On peut emprunter à leurs travaux beaucoup d'arguments propres A repousser les attaques et à éclaircir les points difficiles Mais, ce qui ne convient pas, c'est qu'ignorant ou méprisant les excellents ouvrages Que les nôtres nous ont laissés en grand nombre L'interprète leur préfère les livres des hétérodoxes Qu'au grand péril de la sainte doctrine Et trop souvent au détriment de la foi Il y cherche l'explication de passage au sujet desquelles les catholiques ont excellemment Et depuis longtemps exercé leur talent, multiplié les travaux Quoique, en effet, les études des hétérodoxes sagement utilisées Puissent parfois aider l'interprète catholique Cependant, il importe à celui-ci de se souvenir que D'après des preuves nombreuses empruntées aussi aux anciens Le sens non défiguré des saintes lettres Ne se trouve nulle part en dehors de l'église Et ne peut être donné par ceux qui, privés de la vraie foi Ne parviennent pas jusqu'à la moelle des écritures Mais en rongent seulement l'écorce Il est surtout très désirable et très nécessaire Que la pratique de la divine écriture se répande à travers toute la théologie Et en devienne, pour ainsi dire, l'âme Telle a été, à toutes les époques, la doctrine de tous les pères Et des plus remarquables théologiens Doctrine qu'ils ont appuyées par leur exemple Ils se sont appliqués à établir et à affermir sur les livres saints Toutes les vérités qui sont l'objet de la foi Et celles qui en découlent C'est de ces livres sacrés, comme aussi de la tradition divine Qu'ils se sont servis Afin de réfuter les nouvelles inventions des hérétiques De trouver la raison d'être, l'explication, la liaison des dogmes catholiques Il n'y a rien là d'étonnant pour celui qui réfléchit A la place si considérable qu'occupent les saints livres Parmi les sources de la révélation divine C'est à ce point que Sans l'étude et l'usage quotidien de ceci La théologie ne pourrait être traitée d'une façon convenable Et digne d'une telle science Sans doute, il est bon que les jeunes gens dans les universités et les séminaires Soient exercés surtout à acquérir l'intelligence et la science des dogmes Et que, partant des articles de la foi Ils en tirent les conséquences par une argumentation établie Selon les règles d'une philosophie éprouvée et solide Cependant, le théologien sérieux et instruit Ne doit pas négliger l'interprétation des dogmes Appuyés sur l'autorité de la Bible La théologie, en effet Ne tire pas ses principes des autres sciences Mais immédiatement de Dieu par la révélation Et aussi, elle ne reçoit rien de ses sciences Comme lui étant supérieure Mais elle les emploie comme étant ses inférieures et ses servantes Cette méthode d'enseignement de la science sacrée Est indiquée et recommandée par le prince des théologiens Saint Thomas d'Aquin Celui-ci, en outre, a montré comment le théologien Compreneurant bien le caractère de la science qu'il cultive Peut défendre ses principes si quelqu'un les attaque En argumentant si l'adversaire accorde Quelques-unes des vérités qui nous sont données par la révélation C'est ainsi qu'au moyen de l'autorité de la Sainte Écriture Nous discutons contre les hérétiques Et au moyen d'un article de foi Contre ceux qui en nient un autre Au contraire, si l'adversaire ne croit rien De ce qui est divinement révélé Il ne reste plus à lui prouver les articles de foi Par des raisonnements Mais à renverser ses raisonnements S'il en est fait contre la foi Nous devons donc avoir soin que les jeunes gens Marchent au combat convenablement instruit des sciences bibliques Pour ne pas qu'ils frustrent nos légitimes espérances Ni, ce qui serait plus grave Qu'ils courent sans y prendre garde Le péril de tomber dans l'erreur Trompés par les fausses promesses des rationalistes Et par le fantôme d'une érudition toute extérieure Or, ils seront parfaitement prêts à la lutte Si, d'après la méthode que nous-mêmes Leur avons indiqué et prescrite Ils cultivent religieusement Et approfondissent l'étude de la philosophie Et de la théologie Sous la conduite du même saint Thomas Ainsi, ils feront de grands et surprogrès Tant dans les sciences bibliques Que dans les parties de la théologie appelées positives Avoir prouvé la vérité de la doctrine catholique Qu'avoir expliqué et éclairci cette doctrine Grâce à une interprétation légitime et savante de la Bible C'est beaucoup, certes Il reste cependant un autre point à établir Aussi important que le travail nécessaire pour y parvenir Et considérable Afin que l'autorité complète des Écritures Soit démontrée aussi solidement que possible Ce but ne pourra être atteint d'une façon pleine et entière Que par le magistère propre et toujours subsistant de l'Église Qui par elle-même, à cause de son admirable diffusion De son éminente sainteté De sa fécondité inépuisable en toutes sortes de biens De son unité catholique De sa stabilité invincible Est un grand et perpétuel motif de crédibilité Et une preuve irréfragable de sa divine mission Mais, puisque ce divin et infaillible magistère de l'Église Repose sur l'autorité de la Sainte Écriture Il faut donc tout d'abord affirmer et revendiquer la croyance Au moins humaine à celle-ci De ses livres en effet Comme des témoins les plus éprouvés de l'Antiquité La divinité et la mission du Christ Dieu L'institution de la hiérarchie de l'Église Et la primauté conférée à Pierre et à ses successeurs Seront mises en évidence et sûrement établies Dans ce but, il sera très avantageux Que plusieurs hommes appartenant aux ordres sacrés Combattent sur ce point pour la foi Et repoussent les attaques de ses ennemis Que surtout ces hommes soient revêtus de l'armure de Dieu Suivant le conseil de l'apôtre Et accoutumés au combat et aux nouvelles armes Employées par leurs adversaires C'est là un des devoirs des prêtres Et Saint Chrysostome l'établit en termes magnifiques Il faut employer un grand zèle Afin que la parole de Dieu habite abondamment en nous Nous ne devons pas, en effet, être prêts Pour un seul genre de combat Variés, la guerre, multiples sont les ennemis Ils ne se servent pas tous des mêmes armes Et ce n'est pas d'une façon uniforme Qu'ils se proposent de lutter avec nous Il est donc besoin que celui qui doit se mesurer avec tous Connaisse les manœuvres et les procédés de tous Que le même manie les flèches et la fronde Qu'il soit tribun et chef de cohorte Général et soldat, fantassins et cavalier Apt à lutter sur la mer et à renverser les remparts Si le défenseur ne connaît pas En effet, toutes les manières de combattre Le diable sait faire entrer ses ravisseurs par un seul côté Au cas où un seul est laissé sans garde Et enlevé les brebis Nous avons décrit plus haut les russes des ennemis Et les multiples moyens qu'ils emploient dans l'attaque Indiquons maintenant les procédés qu'on doit utiliser pour la défense C'est d'abord l'étude des anciennes langues orientales Et en même temps de la science que l'on appelle critique Ces deux genres de connaissances sont aujourd'hui Fort appréciées et fort estimées Leclerc qui les possédera d'une façon plus ou moins étendue Suivant les pays où il se trouvera Et les hommes avec lesquels il sera en rapport Pourra mieux soutenir sa dignité et remplir sa charge Le ministre de Dieu doit en effet Se faire tout à tous Être toujours prêt à satisfaire Celui qui lui demande la raison de l'espérance Qu'il a en lui-même Il est donc nécessaire aux professeurs d'écriture sainte Et il convient aux théologiens de connaître Les langues dans lesquelles les livres canoniques Ont été primitivement écrits par les auteurs sacrés Il serait de même excellent que les élèves Ecclésiastiques cultivent ces langues Ceux surtout qui se destinent au grade académique Pour la théologie On doit aussi avoir soin que dans toutes les académies Soit établie comme cela déjà a eu lieu Avec raison pour beaucoup d'entre elles Des chaires où seront enseignées les langues anciennes Surtout les langues sémitiques Et les rapports de la science avec celle-ci Ces cours seront en première ligne A l'usage des jeunes gens Destinés pour l'étude des saintes lettres Il importe que ces mêmes professeurs d'écriture sainte Pour la même raison soient instruits et exercés Dans la science de la vraie critique Par malheur en effet Et pour le grand dommage de la religion Apparu un système qui se part du nom honorable De autocritique Et dont les disciples affirment que l'origine L'intégrité et l'autorité de tout livre ressortent Comme ils disent des seuls caractères intrinsèques Au contraire Il est évident que lorsqu'il s'agit d'une question historique De l'origine et de la conservation de n'importe quel ouvrage Les témoignages historiques ont plus de valeur que tous les autres Que ce sont ceux-ci qu'il faut rechercher et examiner Avec le plus de soin Quant aux caractères intrinsèques Ils sont la plupart du temps bien moins importants De telle sorte qu'on ne peut guère les invoquer Que pour confirmer la thèse Si l'on agit autrement Il en résultera de grands inconvénients En effet Les ennemis de la religion En conserveront plus de confiance Pour attaquer et battre en brèche l'authenticité des livres sacrés Cette sorte de autocritique que l'on exalte Arrivera enfin à ce résultat que chacun Dans l'interprétation S'attachera à ses goûts Et à une opinion préjudicielle Ainsi La lumière cherchée au sujet des écritures Ne se fera pas Et aucun avantage n'en résultera pour la science Mais on verra se manifester avec évidence Ce caractère de l'erreur Qui est la variété Et la dissemblance des opinions Déjà la conduite des chefs De cette nouvelle science le prouve En outre Comme la plupart d'entre eux Sont imbues des maximes D'une vaine philosophie Et du rationalisme Ils ne craindront pas d'écarter Des saints livres Les prophéties Les miracles Tous les autres faits Qui surpassent l'ordre naturel L'interprète devra lutter en second lieu Contre ceux qui Abusent par leur connaissance Des sciences physiques Suivent pas à pas les auteurs sacrés Afin de pouvoir opposer l'ignorance Que ceux-ci ont de tels faits Et rabaissé leurs écrits Par ce motif Comme ces griefs Portent sur des objets sensibles Ils sont d'autant plus dangereux Lorsqu'ils se répandent dans la foule Surtout parmi la jeunesse A donner aux lettres Dès que celle-ci aura perdu Sur quelques points Le respect de la révélation divine Sa foi Relativement à tous les autres Ne tardera pas à s'évanouir Or il est évident Qu'autant les sciences naturelles Sont propres à manifester La gloire du créateur Gravée dans les objets terrestres Pourvu qu'elles soient convenablement enseignées Autant elles sont capables D'arracher de l'esprit Les principes d'une saine philosophie Et de corrompre les mœurs Lorsqu'elles sont introduites Avec des intentions perverses Dans de jeunes esprits Aussi La connaissance des faits naturels Sera-t-elle un secours efficace Pour celui qui enseignera L'écriture sainte Grâce à elle En effet Il pourra plus facilement Découvrir et réfuter Les sophismes De toutes sortes Dirigés contre les livres sacrés Aucun désaccord réel Ne peut certes exister Entre la théologie et la physique Pourvu que toutes deux Se maintiennent dans leurs limites Prennent garde Suivant la parole de saint Augustin De ne rien affirmer au hasard Et de ne prendre l'inconnu Pour le connu Si cependant Elles sont en dissentiment Sur un point Que doit faire le théologien ? Suivre la règle sommairement Indiquée par le même docteur Quant à tout ce que nos adversaires Pourront nous démontrer Au sujet de la nature En s'appuyant sur de véritables preuves Prouvons-leur Qu'il n'y a rien de contraire A ces faits dans nos saintes lettres Mais Pour ce qu'ils tireront De certains de leurs livres Et qu'ils invoqueront Comme étant en contradiction Avec ces saintes lettres C'est-à-dire Avec la foi catholique Montrent-leur Qu'il s'agit d'hypothèses Ou Que nous ne doutons nullement De la fausseté de ces affirmations Pour bien nous pénétrer De la justesse de cette règle Considérons d'abord Que les écrivains sacrés Ou plus exactement L'Esprit de Dieu Qui parlait par leur bouche N'a pas voulu enseigner aux hommes Ces vérités Concernant la constitution intime Des choses visibles Parce qu'elles ne devaient Leur servir de rien Pour leur salut Aussi ces auteurs Sans s'attacher A bien observer la nature Décrivent quelquefois Les objets Et en parlent Ou par une sorte de métaphore Ou comme le comportait Le langage usité à cette époque Il en est encore ainsi aujourd'hui Sur beaucoup de points Dans la vie quotidienne Même parmi les hommes Les plus savants Dans le langage vulgaire On désigne d'abord Et par le mot propre Les objets qui tombent Sous les sens L'écrivain sacré C'est de même Attaché au caractère sensible C'est-à-dire à ceux Que Dieu lui-même S'adressant aux hommes A indiquer Suivant la coutume des hommes Pour être compris d'eux Mais De ce qu'il faut défendre Vigoureusement l'écriture sainte Il ne résulte pas Qu'il soit nécessaire De conserver également Tous les sens Que chacun des pères Ou des interprètes Qui leur ont succédé A employer Pour expliquer Ces mêmes écritures Ceux-ci en effet Étant donné les opinions En cours à leur époque N'ont peut-être pas toujours jugé D'après la vérité Au point de ne pas émettre Certains principes Qui ne sont maintenant Rien moins que prouvés Il faut donc distinguer Avec soin Dans leurs explications Ce qu'ils donnent Comme concernant la foi Ou comme lié avec elle Ce qu'ils affirment D'un commun accord En effet Pour ce qui n'est pas De l'essence de la foi Les saints ont pu avoir Des avis différents Ainsi que nous-mêmes Telle est la doctrine De saint Thomas Celui-ci Dans un autre passage S'exprime avec beaucoup De sagesse En ces termes Pour ce qui concerne Les opinions Que les philosophes Ont communément professées Et qui ne sont pas Contraires à notre foi Il me semble Qu'il est plus sûr De ne pas les affirmer Comme des dogmes Bien que quelquefois Elles soient introduites Dans le raisonnement Au nom de ces philosophes Et de ne pas les noter Comme contraires à la foi Pour ne pas fournir Aux sages de ce monde L'occasion De mépriser notre doctrine D'ailleurs Quoique l'interprète Doive montrer Que rien ne contredit L'écriture bien expliquée Dans les vérités Que ceux qui étudient Les sciences physiques Donnent comme certaines Et appuyés sur de fermes arguments Il ne doit pas oublier Que parfois Plusieurs de ces vérités Données aussi comme certaines Ont été ensuite Mises en doute Et laissées de côté Traite des faits physiques Franchissant les limites Assignées aux sciences Dont il s'occupe Savant sur le terrain De la philosophie En émettant des opinions nuisibles Le théologien peut Faire appel aux philosophes Pour réfuter celles-ci Nous voulons maintenant Appliquer cette doctrine Aux sciences du même genre Notamment à l'histoire On doit s'affliger En effet De ce que beaucoup d'hommes Qui étudient à fond Les monuments de l'antiquité Les mœurs Et les institutions des peuples Et se livrent à ce sujet A de grands travaux Ou trop souvent Pour but de trouver des erreurs Dans les livres saints Afin d'infirmer Et d'ébranler complètement Quelques-uns agissent ainsi Avec des dispositions Vraiment trop hostiles Et jugent d'une façon Qui n'est pas assez impartiale Ils ont tant de confiance Dans les livres profanes Et dans les documents du passé Qu'ils les invoquent Comme s'ils ne pouvaient exister A ce sujet Aucun soupçon d'erreur Tandis qu'ils refusent Toute criance aux livres sacrés A la moindre A la plus vaine apparence D'inexactitude Et ce même Sans aucune discussion A la vérité Il peut se faire Que certains passages Dans l'impression Des diverses éditions Ne se trouvent pas reproduits D'une façon absolument juste Ce qui doit être étudié Avec soin Ce qui ne doit pas être admis facilement Excepté sur les points Pour lesquels le fait A été convenablement prouvé Il peut arriver aussi Que le sens de quelques phrases Demeure douteux Pour le déterminer Les règles de l'interprétation Seront d'un grand secours Mais il sera absolument funeste Soit de limiter l'inspiration A quelque partie des écritures Soit d'accorder Que l'auteur sacré lui-même S'est trompé On ne peut plus tolérer La méthode de ceux Qui se délivrent De ces difficultés En n'hésitant pas A accorder que l'inspiration divine Ne s'étend qu'aux vérités Concernant la foi et les mœurs Et à rien de plus Il pense à tort que Lorsqu'il s'agit de la vérité Des avis Il ne faut pas rechercher Surtout ce qu'a dit Dieu Mais examiner plutôt le motif Pour lequel il a parlé ainsi En effet Tous les livres entiers Que l'église a reçus Comme sacrés et canoniques Dans toutes leurs parties Ont été écrits Sous la dictée de l'Esprit Saint Tant s'en faut Qu'aucune erreur Puisse s'attacher à l'inspiration divine Que non seulement celle-ci Par elle-même Exclue toute erreur Mais encore l'exclue Et y répugne aussi nécessairement Que nécessairement Dieu Souveraine vérité Ne peut être l'auteur D'aucune erreur Telle est la croyance antique Et constante de l'église Définie solennellement Par les conciles de Florence Et de Trente Confirmé enfin Et plus expressément Exposé dans le concile du Vatican Qui a porté ce décret absolu Les livres entiers De l'Ancien et du Nouveau Testament Dans toutes leurs parties Tels qu'ils ont été énumérés Par le décret du même concile de Trente Et tels qu'ils sont contenus Dans l'ancienne édition vulgate En latin Doivent être regardés Comme sacrés et canoniques L'église les tient Pour sacrés et canoniques Non parce que Rédigés par la seule science humaine Ils ont été ensuite approuvés Par l'autorité de la dite église Non parce que seulement Ils renferment la vérité sans erreur Mais parce que Écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit Ils ont Dieu pour auteur On ne doit donc presque en rien Se préoccuper de ce que l'Esprit-Saint Épris des hommes Comme des instruments pour écrire Comme si quelques opinions fausses Pouvaient être émises Non pas certes par le premier auteur Mais par les écrivains inspirés En effet lui-même les a Par sa vertu excités à écrire Lui-même les a assistés Tandis qu'ils écrivaient De telle sorte qu'il concevait exactement Ce qu'ils voulaient rapporter fidèlement Et qu'ils exprimaient avec une vérité infaillible Tout ce qu'il leur ordonnait Et seulement ce qu'il leur ordonnait d'écrire Tel a toujours été le sentiment des Saints-Pères Aussi dit Saint-Augustin Puisque ceux-ci ont écrit Ce que l'Esprit-Saint leur a montré Et leur a enjoint d'écrire On ne doit pas dire Que lui-même n'a pas écrit Ceux-ci comme un lit membre Ont mis en oeuvre Ce que la tête leur dictait Saint-Grégoire le Grand S'exprime encore en ces termes Il est bien superflu de chercher Qui a écrit ces livres Puisqu'on croit fermement Que l'auteur en est l'Esprit Saint Celui-là en effet A écrit qui a dicté Ce qu'il fallait écrire Celui-là a écrit Qui a inspiré l'oeuvre De là que ceux qui pensent que Dans les passages authentiques Des Saints-Livres Peut-être renfermés Quelques défauts Cela assurément Ou pervertissent la doctrine catholique Ou font de Dieu lui-même L'auteur d'une erreur Tous les pères et tous les docteurs Ont été si fermement persuadés Que les lettres divines Telles qu'elles nous ont été livrées Par des écrivains sacrés Et sont exemptes de toute erreur Qu'ils se sont appliqués Avec beaucoup d'ingéniosité Et religieusement A faire concorder entre eux Et à concilier les nombreux passages Qui semblaient présenter Quelques contradictions Ou quelques divergences Et ce sont presque les mêmes Qu'au nom de la science nouvelle On nous oppose aujourd'hui Les docteurs ont été unanimes À croire que ces livres Et dans leur ensemble Et dans leur partie Sont également d'inspiration divine Que Dieu lui-même a parlé Par les auteurs sacrés Et qu'il n'a rien pu énoncer D'opposé à la vérité On doit appliquer ici D'une façon générale Les paroles que le même saint Augustin Écrivait à saint Jérôme Je l'avoue en effet A ta charité J'ai appris à accorder Au seul livre des écritures Que l'on appelle maintenant canonique Cette révérence Et cet honneur De croire très fermement Qu'aucun de leurs auteurs N'a pu commettre une erreur En les écrivant Et si je trouvais dans ces saintes lettres Quelques passages Qui me parurent contraires à la vérité Je n'hésiterais pas à affirmer Ou que le manuscrit est défectueux Ou que l'interprète N'a pas suivi exactement le texte Ou que je ne comprends pas bien Mais lutter pleinement Et parfaitement Au moyen des sciences Les plus importantes Pour établir la sainteté De la Bible C'est là beaucoup plus Certes Qu'il n'est juste d'attendre Que la seule érudition Des théologiens Il est donc désirable Qu'il se propose le même but Et s'efforce de l'atteindre Les catholiques Ayant acquis quelque autorité Dans les sciences étrangères Si la gloire Que donne de tels talents N'a jamais manqué à l'église Grâce à un bienfait de Dieu Certes Elle ne lui fait pas Non plus défaut maintenant Puisse cette gloire Elle est toujours croissant Pour l'appui de la foi En outre La haine de nos défenseurs S'évanouira facilement Ou du moins Ils n'oseront plus affirmer Avec tant d'assurance Que la foi est ennemie de la science Lorsqu'ils verront Des hommes doctes Rendra cette foi Le plus grand honneur Puisque cela peut tant Pour la religion Auquel la providence A libéralement donné Un heureux talent Et la grâce De professer la religion catholique Il faut qu'au milieu De cette lutte violente A laquelle donnent lieu Les sciences Qui touchent en quelque façon A la foi Chacun de choisissent Un groupe d'études approprié A son intelligence S'appliquent à y exceller Et repoussent Non sans gloire Les traits dirigés Contre les saintes écritures Par une science impie Il nous est doux De louer ici La conduite de certains catholiques Qui Afin que les savants Puissent se livrer A de telles études Et les faire progresser Et leur fournissent Des secours De toutes sortes Formant des associations Auxquelles ils donnent Généreusement Des sommes abondantes C'est là Un emploi de la fortune Tout à fait excellent Et bien approprié Aux nécessités de l'époque Moins En effet Les catholiques Doivent attendre De secours de l'état Pour leurs études Et plus il convient Que la libéralité privée Se montre prompte Et abondante Plus il importe Que ceux Auxquels Dieu A donné des richesses Les consacrent A la conservation du trésor De la vérité révélée Mais pour que de tels travaux Profitent vraiment Aux sciences bibliques Les hommes doctes Doivent s'appuyer Sur les principes Que nous avons indiqués Plus haut Ils doivent retenir Fidèlement que Dieu Créateur et maître De toutes choses Est en même temps L'auteur des écritures Rien donc Ne peut se trouver Dans la nature Rien parmi les monuments De l'histoire Qui soit réellement En désaccord avec celle-ci S'il semble y avoir Quelques contradictions Sur un point Il faut s'appliquer A la faire disparaître Tantôt en recourant Au sage jugement Des théologiens Et des interprètes Pour montrer Ce cas de vrai Et de vraisemblable Le passage Au sujet duquel on discute Tantôt en pesant Avec soin Les arguments Qu'on y oppose On ne doit pas perdre pied Même lorsqu'il réside Quelques apparences De vérité Dans l'opinion contraire En effet Puisque le vrai Ne peut en aucune façon Dire le vrai On peut être certain Qu'une erreur S'est glissée Soit dans l'interprétation Des paroles sacrées Soit dans une autre partie De la discussion Et si l'on n'aperçoit Pas assez clairement L'une de ces deux fautes Il faut attendre Avant de définir Le sens du texte De très nombreuses objections En effet Empruntées à toutes les sciences Se sont élevées Pendant longtemps Et en foule Contre les écritures Et se sont entièrement Évanouies Comme étant sans valeur De même Au cours de l'interprétation De nombreuses explications Ont été proposées Au sujet de certains passages Des écritures Ne concernant ni la foi Ni les mœurs Qu'une étude approfondie A permis depuis De comprendre D'une façon plus juste Et plus claire En effet Le temps détruit les opinions Et les inventions nouvelles Mais la vérité Demeure à jamais Aussi Comme personne ne peut se flatter De comprendre toute l'écriture Au sujet de laquelle Saint Augustin Il l'avouait lui-même Ignorait plus Qu'il ne le savait Que chacun S'il rencontre un passage Trop difficile Pour pouvoir l'expliquer Et la prudence Et la patience Demandées par ce même docteur Il vaut mieux Dit celui-ci Être chargé De signes ignorés Mais utiles Que d'envelopper En les interprétant Inutilement Sa tête dans un filet d'erreur Après l'avoir délivré Du joug De la soumission Si nos conseils Et nos ordres Sont suivis honnêtement Et sagement Par les hommes Qui se livrent A ces études subsidiaires Si dans leur écrit Dans leur enseignement Dans leurs travaux Ils se proposent De réfuter les ennemis De la vérité De prévenir Chez les jeunes gens La perte de la foi Alors enfin Ils pourront se réjouir De servir véritablement L'intérêt des saintes lettres D'apporter à la religion catholique Un appui tel Que l'église l'attend A bon droit De la piété Et de la science De ses fils Voilà Vénérable frère Les avertissements Et les préceptes Qu'inspirés par Dieu Nous avons résolu De vous donner En cette occasion Relativement à l'étude De l'écriture sainte Il vous appartient maintenant De veiller à ce qu'il soit conservé Avec le respect qui convient De telle sorte Que la reconnaissance due A Dieu Pour avoir communiqué Au genre humain Les paroles de sa sagesse Se manifestent de plus en plus De telle sorte aussi Que cette étude Produise les fruits Abondants que nous souhaitons Surtout dans l'intérêt De la jeunesse Destinée au ministère sacré Qui est notre vif souci Et l'espoir de l'église Employez avec ardeur Votre autorité Et multipliez Vos exhortations Afin que ces études Demeurent en honneur Et prospèrent Dans les séminaires Et dans les universités Qui dépendent De votre juridiction Qu'elles y fleurissent Purement et d'une façon Heureuse Sous la direction de l'église Suivant les salutaires Enseignements Et les exemples des saints-pères Suivant l'usage De nos ancêtres Qu'elles fassent Dans le cours des temps De tels progrès Qu'elles soient vraiment L'appui et la gloire De la vérité catholique Qui est un don divin Pour le salut éternel Des peuples Nous avertissons enfin Avec un paternel amour Tous les disciples Et tous les ministres De l'église De cultiver les saintes lettres Avec un respect Et une piété très vif Leur intelligence en effet Ne peut s'ouvrir D'une façon salutaire Comme il importe S'ils n'éloignent L'arrogance de la science terrestre Et s'ils n'entreprennent Avec l'ardeur L'étude de cette sagesse Qui vient d'en haut Une fois initiée A cette science Éclairée Et fort Liée par elle Leur esprit aura Une puissance étonnante Même pour reconnaître Et éviter les erreurs De la science humaine Cueillir ses fruits solides Et les rapporter Aux intérêts éternels L'âme tendra ainsi Avec plus d'ardeur Vers les avantages De la vertu Et sera plus vivement Animée de l'amour divin Heureux ceux Qui scrutent les témoignages Et qui les recherchent De tout leur cœur Dit le psaume Et maintenant Nous appuyant Sur l'espérance Du secours divin Et plein de confiance En votre aile pastorale Nous accordons bien volontiers En Dieu Comme gage des faveurs célestes Et comme témoignage De notre particulière bienveillance La bénédiction apostolique A vous tous Et à tout le clergé Au peuple confié A chacun de vous Donnez à Rome Près de Saint-Pierre Le 18 novembre De l'année 1893 De notre pontificat La 16ème Léon 13 Soyez bénis Et que Dieu vous garde